Bonjour à tous, je suis Mbina Chris Marlen, commerçante du marché de Nzingayon. Ce matin, nous sommes réunis ici au niveau de l'église Sainte Marie. Nous venons personnellement interpeller déjà le gouvernement. Depuis 2009, on n'a pas vu de changement dans ce pays. Nous avons voté, on nous a dit non, choisissez le PDG. On a voté, on n'a rien vu jusqu'à présent. On nous déguerpit. Vous allez remarquer qu'un marché comme celui de Nzingayon, le marché du plus grand quartier de Libreville, on ne peut pas vendre aux trottoirs, libérer les trottoirs. Il y a beaucoup de problèmes à parler. Il y a l'insalubrité dans la ville. Les poubelles traînent, les narines des gens sont vraiment submergées par les mauvaises odeurs de Libreville. On ne parle pas de ça. On nous demande des guérpilles. On va aller où ? On a bénéficié de cet hangar là. Aujourd'hui, on met entre parenthèses le marché du Nzingayon. Ce n'est pas un marché. Ce n'est pas un marché, c'est un hangar que Feu Edith Lucie Bongo avait laissé. Mais aujourd'hui, s'il n'a rien laissé, il n'a rien fait comme marché dans Libreville. Elle n'a pas construit de marché. Parce qu'avant d'abord de déguerpir des gens, il faut des mesures d'accompagnement. Nous n'avons pas de mesures d'accompagnement. Il n'y en a pas. C'est seulement détourner l'argent des citoyens. Nous n'avons pas de maison. On nous a menti en 2009 que 5 000 logements par an, mais on voit que c'est 5 000 cassures par an. Arrêtez. de nous berner. Nous connaissons nos droits. On ne veut plus le PDG au pouvoir. Nous avons marre du PDG. Nous avons marre du PDG. Des nominations bizarres, des nominations vraiment qui n'ont ni tête ni que. C'est seulement les mêmes familles qui tournent là dans le gouvernement. Depuis 1960, les mêmes familles. C'est quoi? Il n'y a que vous qui avez fait l'école. Il n'y a que vous qui êtes intelligent. Ou bien il n'y a que vous qui avez beaucoup de sagesse. Ou bien c'est l'acteur de rose qui vous fait ça.